... On va parler d'andouillettes, bien entendu, puisqu'on est à 3. Et pour en parler, on accueille le chef Didier Defontaine, qui est avec nous. Comment ça va, Didier ? Très bien, Vincent. Génial. Alors, Didier, à ouï dire, parce que lui, il n'entend pas, il ouit. Il a ouï dire que tu étais friand de d'andouillettes. Comme une bonne 3e que tu es. J'ai mis quelques années avant d'accepter de manger cet aliment qui est quand même très peu ragoûtant au départ. Quand on sait ce que c'est, on ne peut pas vraiment aimer ça. Donc, il faut passer un certain cap. Et puis, un jour, je ne sais pas, le déclic, j'y crois, sur un barbecue. Je suis très andouillette au barbecue, j'avoue. C'est ma technique préférée. Mais je respecte toutes les recettes. Ce n'est pas du barbecue, aujourd'hui, Didier. Comment est-ce qu'on va préparer cette andouillette de 3 ? Donc, on va préparer l'andouillette de 3. J'ai essayé de la faire un petit peu girly, comme on dit. Un peu girly. Ça, c'est mon hommage. Donc, en douillette girly, on va résumer Pauline le faire comme ça. ce qu'est une andouillette girly. Tu es une téléspectatrice, tu es jeune, et tu veux savoir comment on peut rendre l'andouillette girly ? Alors, on va essayer. Bon, à toi de jouer, parce que là, je suis un peu perdu. Donc, déjà, c'est de la faire découper en tranches, de faire rôtir chaque tranche pour enlever le maximum. Des tranches rondes, donc ne fais pas des cœurs. Voilà, des rondelles, si on peut dire. Non, mais là, pour enlever le maximum de gras, c'est ça l'idée ? Voilà, exactement. Et concentrer les saveurs, le fait de la faire poêler, ça concentre les saveurs. Mais je pensais que ce n'était pas gras. Oui, parce que des fois, ça manquerait un peu de saveur, quoi. Non, au contraire, pour les amplifier et les accentuer. Ce que disait tout à l'heure Pauline, c'est qu'on va lui donner ce goût de grillé, qui est quand même très saillant pour l'andouillette. Voilà. Nous restons à trois, parce que là, je suis dans les vapeurs de vin blanc, je ne vous dis pas. Je suis à moitié chlasse, rien qu'avec la vapeur qui s'échappe de la casserole de Didier. Didier, là, tu es en train de faire évaporer tout l'alcool du vin. Voilà, exactement. C'est très bien pour ceux qui vont déguster. Pour moi, c'est plus difficile. Voilà, on fait bouillir du vin blanc, simplement pour quoi ? Du champagne, oui. Ah, c'est du champagne. Pour associer deux produits locaux, quand même. Trois, l'andouillette et le champagne. Je vous rappelle quand même que Troyes est dans l'aube et le champagne se fait dans l'aube également. Il n'y a pas que dans la Marne, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de producteurs de champagne dans l'aube. Alors là, ce sont les vapeurs de champagne. Les bulles vont partir. Mais l'acidité, elle reste, ce qui est intéressant. Voilà, il faut le savoir, parce que ça, ça va être notre fond de sauce. Voilà, exactement. OK, on s'en occupe. On ne mange pas une andouillette à la sauce pétillante. Il y a peu de chance, ça pétillera plus. Il va être très fatigué, le champagne, quand on la fait bouillir pendant 20 minutes. Il ne restera que l'essence, un goût comme ça, un petit peu réduit. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, que c'est joli, ça ! Ah voilà, donc ça, c'est du feuilletage. Oui. On fleure avec des petites graines. Un mélange de graines comme vous souhaitez, pour justement l'associer à l'andouillette. Comme je souhaite, je ne sais pas. Il y a du pavot, du sésame, il y a de la graine de tournesol. Ah oui, la graine de tournesol, c'est sympa, ça. Et ça, c'est girly, graine de tournesol girly. Voilà. Bravo, bravo. Que des oméga 3 dans l'angouillette. Je fais le lien, du coup. Et alors, je vois qu'il y a une carmine dans la recette. Qu'est-ce que c'est, une carmine ? Une carmine, alors c'est l'endive rouge, la carmine. J'y vais. Alors, c'est drôle parce qu'on a rencontré, lorsque nous étions à Saint-Quentin, il y a 15 jours, le créateur de la carmine, la carmine qui est une chicorée, à mi-chemin, entre l'endive, moi, ce que j'ai bien écouté, le chicon, et la trévisane, qui est une salade rouge. Alors, je ne me rappelle plus, il y a une vraie différence de goût entre ces deux variétés d'endive ou pas ? Bien sûr. Merci. Mais encore. Par contre, c'est joli, du coup, ça change de couleur. Non, très honnêtement, Nathalie, c'est assez proche de l'endive, mais cette belle couleur rouge, voilà, et peu d'amertume. Je trouve ça un peu moins amère, moi. Hein ? Laquelle ? Un petit peu moins. La rouge ? Oui, c'est psychologique, c'est psychologique. Tu crois ? C'est girly, c'est pour ça. Et chef, qu'est-ce qu'il y a là ? Ce sont des radis, ce sont quoi ? Là, voilà, alors, il y a du radis rose. C'est magnifique, on dirait des fleurs. Ça, c'est girly, ça, Pauline. Totalement girly. Ah oui, c'est très beau, ça fait des petits pétales roses. Là, on a la boulette de... La quoi ? La boulette de Bussi. La boulette ? La boulette, c'est moins girly, ça, la boulette. Oui, mais ça a l'air girly quand même, ça. C'est un navet champenois, quoi, en fait. J'ai envie de dire, oups, la boulette. Chef, en fait, vous avez prévu de camoufler l'andouillette avec les pétales de rose, l'endive rose. On fait passer l'andouillette pour une crudité, quoi. C'est très malin. Vincent, en Normandie, on dirait que c'est ginginteux. Il a du gingin, le chef. Ah, il est malin, le Didier. C'est un homme qui cuisine. C'est un homme qui cuisine. Oui, c'est vrai que ça nous est arrivé d'avoir des femmes aussi en cuisine. Mais là, aujourd'hui, Didier, oui, tu es un homme. Et il fait une recette girly. Et il fait une recette girly. Une ouverture d'esprit, incroyable. Oui, parce qu'il sait qu'il a fort à faire avec l'andouillette. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un produit dont on raffole les femmes de façon générale. C'est vrai que c'est assez puissant en goût. Et le côté abat, en général, les abats, tout ce qui... Enfin, ce n'est pas considéré comme des abats. Mais c'est en tout cas l'intérieur, on va dire, de l'animal, du cochon. Donc, ça ne plaît pas toujours. J'essaye de me servir d'euphémisme, parce que... Alors, on s'est causé sur un terrain un petit peu glissant, sur l'andouillette. Alors, effectivement, on l'a coloré, donc, cette andouillette. Je le dis parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui circule autour de l'andouillette. D'abord, l'andouillette, ce n'est pas gras. Non. Voilà. C'est de la pence, en grande partie. Des oignons et de la saisonnement. Et donc, la pence, ce n'est pas gras. Et on la dégraisse, de toute façon. Et ensuite, c'est déjà cuit. Oui, voilà, exactement. Lorsqu'on l'achète, telle qu'elle, elle est déjà cuite, donc prête à être consommée. Ah oui, oui. Ah oui, ben oui, oui, comme l'andouille, d'ailleurs. Et donc là, quand on la met à la poêle, on rajoute un peu de gras pour le... Pour lancer la coloration, sinon... Oui, tu la saisis, tu lui donnes une petite coloration. Quand tu la grilles, de la même façon. Mais l'intérieur est déjà cuit. C'est important parce qu'on se dit, ce n'est pas comme une chipolata. Si tu ne la cuis pas assez longtemps, elle va être grosse à cœur et c'est immangeable. T'as dit que là, le cœur est déjà cuit, il suffit qu'il soit chaud, en quelque sorte. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette casserole ? Alors là, c'est le champagne qui réduisait avec ses effules. Ah ben, il a pris couleur, on dirait. Et donc, j'ai additionné du fond de veau. Ah oui. C'est la base de... Ah oui, parce que je me disais, là, il s'est oxydé quand même, le champagne. Voilà, c'est pour faire un jus... On peut utiliser un jus de viande, de rôti, même, pourquoi pas. Génial, génial. Et à partir de ça, comment est-ce qu'on va utiliser nos légumes ? Parce que j'ai vu que tu avais quand même... Voilà, alors, donc, ça va être cru. Ah, c'est un peu une salade. Voilà, c'est une salade d'endiles. Et tu as fait tes... Montre-moi ça, justement. Alors, ça, c'est le feuilletage, donc, qui est avec les graines. Tu l'as cuit entre deux plaques ? Entre deux plaques. Ah ben, ça, c'est important, c'est un truc à donner, ça. J'ai pas compris, il y a deux... Mettez deux plaques de cuisson, deux plaques... Voilà, comme ça, il y a le poids dessus et le... D'accord, ok, c'est joli. Ça gondonne à la cuisson. Ça gonfle, que ça gonfle. Ça gonfle, exactement. Et les graines sont torréfiées, là, maintenant, donc, ce qui donne un parfum. Quelle température, Didier ? Faut un bon 180 degrés, 180, presque 200 degrés, ouais. Alors, une plaque, une feuille de papier cuisson, une autre feuille de papier cuisson, la deuxième plaque par-dessus, et comme ça, ça reste bien croquant, bien compact. Exactement. Vincent ? Oui, c'est moi. La bonne nouvelle pour ceux qui sont pas très forts en cuisine, ça se trouve dans le commerce, ce genre de galettes avec des graines. Oui, un chef, c'est d'accord avec moi. On peut adapter. Là, c'est du feuilletage. Oui, dans certaines enseignes de GMS urbaine, ça se trouve en bio, même. Donc, c'est pas du feuilletage, quoi, parce que le feuilletage, c'est quand même... Oui, c'est meilleur fait maison, mais si on n'est pas très fort en cuisine, on peut se concentrer sur l'andouillette et acheter ça. Oui, concentrez-vous sur l'andouillette. Et à notre table, nous recevons aujourd'hui un grand monsieur de l'andouillette, c'est monsieur Christophe Thierry, de Sainte-Savine. C'est la banlieue de la ville de Troyes. Toi, tu as de la famille à Sainte-Savine, Pauline. Mon père avait son entreprise là-bas, et c'est que mon père ne s'occupe pas souvent des courses. La seule chose qu'il achète, c'est les andouillettes, et effectivement, il va les acheter chez vous. Mais non, il est allé chez Christophe ? Je l'ai appelé, je ne sais pas, pas, si tu connais... Mais tu connais Christophe Thierry, tu rigoles. Oui, c'est là que je vais acheter les andouillettes. C'est mon dealer d'andouillettes ? Voilà, le dealer paternel d'andouillettes. Alors, il nous a apporté des spécialités purement troyennes, Christophe. Alors, tout à fait, je vous ai apporté... C'est quoi ça ? Alors, la hur de porc. La hur, c'est de la langue. Des rimes de langue. Ensuite, la langue d'agneau fumée. Alors, de la langue de langue, c'est bien pour un plateau télé, parce que comme on cause énormément ici, la langue de porc fumée, ça nous connaît. Et ça, c'est l'andouillette. Et bien sûr, notre andouillette tirée à la ficelle, une andouillette entièrement faite à la main, qui est diplômée des 5A depuis de nombreuses années. Tu noteras, Christophe, que je ne l'ai pas ramenée pendant l'émission. Je ne sais pas ce que c'est que les 5A ? Non, ce n'est pas ça. Alors, je vais t'expliquer, Pauline. Je le sais, mais tu ne voulais pas le dire. Je suis vice-président de la 5A. C'est vrai ? Oui. Il se trouve que l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques vient de récompenser cette semaine Christophe Thierry, qui a eu à nouveau le diplôme, c'est tous les deux ans. On le redistribue. Donc, il est à nouveau diplômé de la 5A, Christophe Thierry. Voilà, et c'est grâce à des gens comme Vincent, qui savent sélectionner des très très bons produits, qu'on a eu cette nouvelle distinction. Voilà. La 5A, quand vous voyez ça sur les cartes de brasserie, etc., vous savez que cette association défend la véritable andouillette. On en parle dans un instant. et on va voir cette magnifique préparation qu'a faite Didier. Qu'est-ce que c'est, on le rappelle ? C'est un croustillant, c'est un feuilletage aux graines, sur une andouillette grillée, si on peut dire, accompagnée d'une salade d'endive avec la boulette de Buzi, qui est le navet local. C'est la salade girly, ça, Pauline, t'as compris, hein ? C'est de l'alibi de l'andouillette. Présentée sur une assiette girly, hein, même si on avait choisi un propos cher. On a girlé à mort, là. Et la réduction de champagne, si vous l'avez dit. Voilà, c'est avec du fond de veau, donc c'est le petit trait. Eh bien, regardons ce clip, on a démarré en découpant des rouelles, des rondelles d'andouillettes un petit peu épaisse, qui est un produit déjà cuit, Christophe, hein, il faut le rappeler, c'est déjà cuit au bouillon. Voilà, et pendant ce temps-là, dans notre feuilletage, en fait, on va mettre des graines et on va les étaler au rouleau. Pendant ce temps-là, petite salade préparée, on fait dorer nos rondelles, hein, tu me dis si je me trompe, hein, Didier. C'est exactement ça. C'est ça, dans un peu de beurre, quand elles sont bien dorées, et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le fond de veau additionné, le champagne réduit. Et puis ça, c'est notre feuilletage aux graines que l'on a cuit entre deux plaques de cuisson, ça permet que ça ne gonfle pas, sinon ça fait un feuilleté au lieu d'avoir cette galette de feuilletage. Voilà. Il ne reste plus qu'à dresser notre salade. Petite vinaigrette au vinaigre de champagne ? Voilà, on peut. Ouais, 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 il n'y a pas de raison, hein. Avec le radis, l'endive, c'est-à-dire un peu des goûts de rave et d'amertume avec l'endive. Et voilà ce merveilleux résultat. Et je vois qu'Elisabeth Chungui, qui adore l'endouillette, et ça, je t'en remercie, parce que ce n'est pas toujours un plat très girly. Non, mais elle mange de l'endouillette matin, midi et soir. Depuis qu'on peut commencer l'endouillette ? J'espère que tu goûtes, oui. J'espère que tu goûtes pour les premières impressions. Je rappelle, je dis, Christophe Thierry, qui est avec nous, qui est fabricant d'endouillettes, donc diplômé 5A, c'est un produit qui n'est pas gras. Je le dis pour les femmes, hein, parce qu'on a toujours peur de l'aspect blanchâtre, c'est dégraissé, hein, l'endouillette ? Tout ce produit est entièrement dégraissé avant d'être travaillé. Ensuite, une cuisson basse température pendant de longues heures, ce qui permet de dégager, justement, des arômes très neutres. Oui, très neutres, plus neutres possible, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'endouillette, évidemment, vu sa provenance en matière d'anatomie de la bestiole ? Vincent ? Pauline ? Vincent ? Oui. Ah, pardon. Oui, t'es partie pour faire distribuer ? Je viens de faire goûter de l'endouillette à Yen, c'est la première fois qu'il en mange. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est bon ? C'est bon ? Voilà, c'est bon, c'est pas mal. C'est bon, c'est surprenant. C'est du feuilleté, donc c'est pas mal, ça aussi, un camoufler de l'endouillette avec un petit feuilletage. Vous êtes fort, chef, hein ? Allez, je continue à faire goûter ça aux enfants, moi. Voilà, vous avez découvert l'envers du décor de l'endouillette. C'est vous qui écrivez vos fiches ? Oui, non, moi-même tout seul, pourquoi ? C'est pas bien fait. Alors, l'envers du décor, voilà, avec Daniel Auteuil, notamment, Isabelle Gilinas. Et François-Éric Gendron. Et moi-même. Et c'est nos théâtres... De Paris. De Paris, donc à Paris, forcément. Un théâtre de Paris à Chaumont, ça serait bien aussi, mais pas pour l'instant, peut-être en tournée bientôt. Voilà. Vous avez pas goûté, chef ? Moi, je dis un chef qui goûte pas ce qu'il fait, moi, j'ai pas confiance, hein, voilà, de ce beau produit. Oui, alors, je voudrais avoir le résultat des courses. C'est délicieux. Mais je vais pas trop, parce que je trouve qu'être filmé, quand on mange, c'est rarement télégénique, quoi. Oui, sauf de l'endouillette, ça peut être très beau. Ouais, tu crois ? De loin. Voilà, c'est ça. Je vais finir. En même temps, pour une 3ienne, c'est normal. C'est quand même le produit phare de la ville de Troyes, l'endouillette. Et puis, il faut être militant. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Vive l'endouillette. Les amis, je voudrais aussi remercier tous les chaumontés qui sont venus sous un téluge que l'eau n'a pas repoussée. Regardez, ils sont là, ils concorent autour de cette table. Ils attendent leur morceau d'endouillette de Troyes. Merci, Apolline Lefebvre, d'être venue nous retourner. Et moi, je crée de retour en Champagne pour la tournée, de l'envers du décor, au mois de février, à Chalon, en Champagne. Je sais pas quel jour exactement. Je le place, mais... C'est le moment ou jamais. Voilà. Et les amis, on se retrouve demain, ici même, dans ce même score, Pique Lebon, à Chaumont. Venez nombreux. Tant pis pour la pluie. On est bien ici, il fait chaud. C'est dans les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada